– Valérie Boyer est notre invitée, merci d'être avec nous sur le plateau du Midi 30. Alors être nommée porte-parole de François Fillon, ça représente quoi pour vous ? – C'est un grand honneur et puis c'est vrai que je suis très fière de participer à cette campagne auprès de François Fillon et toute son équipe. Ça représente du travail et puis ça représente aussi le fait que je dois aller convaincre puisque nous sommes dans une campagne interne, seuls les militants à jour de cotisation ou ceux qui reprendront leurs cotisations pourront voter dans nos élections internes au mois de novembre. Mais je pense qu'aujourd'hui c'était important dans les bouches du Rhône qui s'est majoritairement oppositionné pour Jean-François Copé, en tout cas au niveau des élus, qui est des voix qui s'élèvent pour soutenir François Fillon. Je note que lorsque nous sommes partis en campagne, Guy Tessier est parti en premier, moi je me suis déclaré fin août, début septembre, nous avons recueilli beaucoup d'adhésions, plus de 100 élus dans le département nous suivent. Ici sur trois députés UMP, il y en a deux qui soutiennent François Fillon. Et donc j'étais très surprise qu'hier à 16h30, ce qui n'est vraiment pas un horaire très très simple, on réunisse à peu près 300 personnes à la patinoire pour écouter Valérie Pécresse et le soir il y avait aussi beaucoup de soutien à François Fillon dans la mairie du 9-10. Est-ce que vous comprenez qu'une majorité d'élus marseillais soutiennent Jean-François Copé ? Chacun est libre de son choix, mais c'est vrai que Jean-François Copé a fait un grand meeting au mois de juillet, François Fillon est parti plus tard, et puis aujourd'hui nous allons commencer une campagne un petit peu à armes égales, si je puis dire, parce que nous ne sommes pas des ennemis, bien au contraire, nous sommes dans le même parti, c'est la même famille, mais il y a une compétition. Et cette compétition, elle va enfin pouvoir s'exercer correctement, puisque nous allons disposer des fichiers, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et nous allons pouvoir contacter tous les adhérents à jour et toutes les personnes. Donc il va y avoir la transparence, il va y avoir l'égalité des moyens à partir du mois d'octobre. Et pas de dissension au sein de l'UMP à Marseille ? Écoutez, moi je pense que c'est tout à fait normal que chaque voix s'exprime. Écoutez, un militant, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux pour un parti politique. C'est l'or du parti politique, c'est sa dynamique. Aujourd'hui, si tout le monde avait soutenu un même candidat, on n'est pas chez Cauchescu. Je veux dire, on est dans un parti démocratique, il y a à peu près 45% des militants dans toute la France qui ont voté, qui ont parrainé, pardon, qui ont parrainé un candidat, que ce soit d'ailleurs François Fillon, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Nathalie Cuscomorizé, Bruno Le Maire et quelques autres qui se sont présentés. Vous savez, quand on regarde comment ça se passe au Parti Socialiste, où il y avait deux candidats et une votante, on voit bien que chez nous, il y a un véritable exercice de démocratie. Et en dehors de toutes les qualités de François Fillon qui sont vraiment exceptionnelles, que chacun connaît, ça a été un Premier ministre formidable, il a soutenu Nicolas Sarkozy pendant cinq ans, il a mené des réformes que même les socialistes aujourd'hui n'arrivent pas à détricoter, malgré toute leur envie. Moi, je pense qu'ici, au niveau de la vie militante, et pour répondre précisément à votre question, c'était important qu'il n'y ait pas un seul militant UMP orphelin. Donc, moi, j'ai souhaité porter la voix de François Fillon par passion, par conviction, par rapport à cet homme que j'ai côtoyé pendant cinq ans, mais aussi pour que tous les militants puissent trouver une voix. Et puis j'ajoute, excusez-moi, que c'est quand même l'homme politique le plus populaire de France, et qu'il était normal qu'il recueille le maximum de parrainages sur le plan national. – Bien entendu, on a beaucoup parlé de Marseille depuis la rentrée, avec notamment la visite de Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Le gouvernement a fait de Marseille une priorité nationale, est-ce que c'était nécessaire ou est-ce qu'on en a trop fait ? – Écoutez, je pense qu'on verra, parce qu'il y a les déclarations et puis il y a l'action. Pour l'instant, on est plutôt dans le temps de la déclaration que dans le temps de l'action. Donc, on verra ce qu'ils feront. Moi, je note beaucoup de redomontades et on verra bien quels sont les moyens véritablement affectés à Marseille et comment les choses se passent. – Dans les intentions, la métropole, les zones de sécurité prioritaire ? – Je vais y venir. Il ne faut pas non plus diaboliser Marseille à chaque fois qu'il se passe quelque chose. On a vu hier à l'aune de ce qui se passait malheureusement à Belleville, ce week-end, où on a dit que c'était des méthodes marseillaises. Donc, on voit bien que la dégradation de l'image est importante. Quant à la métropole, bien évidemment, moi je la souhaite, j'ai toujours été partisan de la métropole, mais il faut voir comment, avec qui, avec qui, et comment et pourquoi faire, même si Marseille n'a pas de visée hégémonique. Et quant aux zones de sécurité prioritaire, permettez-moi de rappeler que cet été, j'ai été particulièrement choquée quand le ministre de l'Intérieur n'avait proposé des zones de sécurité prioritaire uniquement là où il avait des amis. Et il a fallu que je me batte avec d'autres parlementaires, notamment avec Guy Tessier, et puis Jean-Claude Godin nous a suivis fin août, pour que nous soyons enfin entendus, et qu'il y ait des zones de sécurité prioritaire dans les quartiers sud et est, c'est-à-dire Herbel et évidemment La Soud, La Caillole, etc., qui sont malheureusement souvent le théâtre d'exaction. Mais j'ajoute que, en ce qui concerne les zones de sécurité prioritaire dans l'est, ce n'est pas suffisant. Il faut que toute la vallée de L'Uvaune puisse être considérée dans une zone de sécurité prioritaire, parce que c'est un endroit qui mérite largement l'attention de la sécurité et du ministre. Et pas que ça, c'est un endroit aussi qui mérite un programme de rénovation urbaine de grande ampleur. – Une dernière question, rapidement. Vous pensez déjà au municipal de 2014 ou pas ? – Vous savez, aujourd'hui, moi je souhaite que mon pays ne continue pas à se dégrader. Et je crois qu'il est important, effectivement, de conserver cette ville dans notre majorité municipale. Il est important de conserver cette ville à droite et au centre. Et on le voit, la situation, les Français sont très inquiets. – Vous pourriez vous présenter ? – Oui, non, rapidement. – Écoutez, on verra s'il y a des primaires. S'il y a des primaires ouvertes, il n'y a pas de raison que je n'y participe pas, comme tous ceux qui se sont déclarés. Mais nous n'en sommes pas là. Aujourd'hui, moi je me bats pour nos valeurs, je me bats pour mon pays, et je me bats aux côtés des Français qui souffrent et qui regrettent déjà d'avoir voté François Hollande pour une grande majorité d'entre eux. – Merci beaucoup Valérie Voyer d'avoir été l'invité de ce Midi 30. – Merci.